et bien salut tout le monde c'est zoku di commando du 29 et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo donc on se retrouve pour l'update 13 si je me trompe pas donc je vais parler vous montrer des petites choses et vous dire des choses des infos donc tout d'abord avant de commencer j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait du mock world war 2 donc il a plus de 60 pouces bleus donc c'est juste énorme j'ai eu de très très bons commentaires donc je vous en remercie donc comme vous pouvez le voir j'ai mis les choses sur la table d'ailleurs j'ai reçu le trépied je vais rapidement vous le montrer un petit peu après donc on peut voir ici un futur moque lego castle deux petites boîtes lego star wars que j'avais acheté il ya très longtemps enfin il ya très longtemps il ya pas mal de temps et que je voulais vous faire la review mais que j'avais pas le temps donc des prochaines vidéos ici deux petits trucs world war 2 donc vu qu'on m'en a parlé un petit peu donc quelques petits trucs à vous dire donc je vais rapidement vous montrer le trépied et voilà le trépied donc c'est un trépied assez basique donc je crois que c'est universel pour presque tous les types appareils photo caméra donc qui est réglable pour avoir la bouteille donc c'est ça me suffit donc je l'ai pas payé ultra cher en plus donc c'est très bien donc on se retrouve juste après alors on se retrouve pour je vous montre rapidement le début du moque castle donc il ya quand même bien avancé donc comme vous pouvez le voir c'est sur une plaque verte je vais avancer juste un petit peu comme ça on verra mieux donc il ya des rochers la mer et des remparts qui se trouvent dessus donc vous comme vous pouvez le voir il est assez détaillé pour l'instant même s'il n'est pas fini j'ai mis pas mal de briquet tenon pour pouvoir mettre des tuiles pour pouvoir encore plus détaillé donc je trouve ça rend un meilleur rendu hop donc c'est vraiment sur cette façade que j'ai beaucoup bossé parce que comme vous pouvez le voir derrière il ya presque rien on peut voir un chemin en terre avec ici je pense mettre des plantes et on va dire un petit peu la cour l'intérieur de la cour donc qui est en dark ten donc on voit un chevalier ici et c'est à peu près tout pour ce moque juste je vais vous montrer quelque chose donc alors vous voyez c'est une histoire de petites choses qui ressort on va dire un petit peu du dieu des barriques blanches là qui sert qui me sert pour mettre du hurlien donc tout simplement quelque chose qu'on peut faire tourner et en même temps ça fait tourner ceci donc je sais pas exactement comment ça s'appelle mais c'est pour que les chevaliers puissent s'entraîner dessus donc leur donner des coups donc je commence j'avais envie de mettre un petit mécanisme comme ça c'est vraiment quelque chose de très très simple pour pouvoir vous montrer à l'intérieur mais c'est quelque sorte de rouage ça suffit et donc voilà donc comment ça avoir envie de mettre des petites choses comme ça des petits mécanismes donc surtout pour les castles donc je pense essayer de faire des ponts leviers qu'on pourrait utiliser en tournant des choses et donc c'est le début j'espère que vous aimez bien ça donc c'est quelque chose de très simple je trouve ça rajouter un petit truc au moque donc on a fini pour ça on passe à autre chose alors là je vous montre le canon que vous avez vu la DCA dans le moque world war 2 puisque quelques personnes m'ont demandé d'en faire un tuto mais je vais pas faire un tuto vu que déjà c'est pas moi qui l'ai fait donc je vous le dis déjà c'est un ami qui m'a d'ailleurs aidé à faire le mac world war 2 et beaucoup d'autres moques je pense que certains voient de qui je parle donc c'est pas moi qui l'ai fait donc je ne saurais pas trop comment le faire enfin comment le reconstruire et même je pense qu'il est pas ultra complexe et qu'il doit y avoir quand même des des tutos pour des canons de la seconde guerre mondiale sur youtube donc essayer de chercher un petit peu donc je m'en excuse pour ce qu'ils auraient aimé voir un tuto de ce canon donc voilà donc sinon je vais rapidement vous montrer ça c'est quelque chose juste que j'ai un petit peu amélioré pour ceux qui reconnaissent c'était un sidecar présent dans un set in general j'ai rapidement changé sur quelques pièces pour que ce soit un petit peu plus joli attendez voilà donc j'ai essayé de mettre des pièces lisses pour que ça fasse encore mieux et donc je trouve ça rend pas mal juste un petit peu la moto qui ressemble à une motocross et ça pourrait faire pas mal de petits véhicules de la seconde guerre mondiale donc j'ai déjà ma la kebel's wagon donc j'aimerais bien faire un mois coup il ya une sorte de déplacement de troupe de l'armée allemande donc faudrait il me faudrait que j'essaye de faire un char mais je pense qu'il faut plus de pièces donc je vais enfin donc c'était les petites choses que j'avais à vous dire sur ça sur les choses lego army donc après je vais juste vous mettre ça donc voilà les deux boîtes que vous aurez sûrement la review donc deux battle pack star wars donc le rebelle alliance battle pack et le résistance trooper battle pack donc mettez moi s'il y en a un que vous préférez avoir en premier puisque je pense quand même faire les deux ça ça me permettrait de vous donner des nouvelles en même temps donc je vais peut-être mettre un petit sondage sur le i je commence à essayer d'utiliser ça je sais pas si ça fait très longtemps que youtube a mis ça mais on peut mettre des suggérer des petites choses en info en haut à droite la vidéo normalement sera vers ici un petit peut-être faire un petit sondage donc voilà donc je pense que j'ai à peu près fini pour cet update je vais essayer de voir pour concours j'aimerais bien contacter une personne donc pour qu'on soit deux à noter mais je vous le ferai sinon je pense acheter sur break link refaire une petite commande comme ça je j'achèterai une figurine lego star wars qui sera le premier prix de mon concours et donc voilà donc n'oubliez pas de laisser un petit like de de me donner des avis et des choses par exemple sur le mot et là bas sur si vous voulez une review de c7 je pense que c'est un peu près tout donc liker commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez à plus abonnez-vous